Ce qui est intéressant c'est de voir plus largement plus de résidences alternées, plus de résidences paritaires. Madame la ministre de la Famille et moi-même, nous avons écouté ces délégations d'associations qui ont exprimé leurs attentes, leurs inquiétudes, leurs revendications aussi. Il y a des sujets qui semblent relever de la façon dont l'institution judiciaire, à leur sens, prononce les décisions. Et puis il y a d'autres sujets qui relèvent davantage d'une sensibilisation générale. Les séparations sont toujours des situations difficiles, sont toutes des situations singulières, sont toujours des situations difficiles et douloureuses. Et que le fait est qu'en termes statistiques, en tout cas notamment dans les divorces conflictuels, la garde des enfants est plus fréquemment, 79%, plus fréquemment attribuée à la maman. Nous proposons plutôt un travail méthodique, un travail le plus objectif possible, en tenant compte du fait que personne n'enlèvera toute la dimension passionnelle qu'il y a dans toutes les séparations. Il est quand même assez rare que un ou deux parents, ou deux même, soient raisonnables dans les séparations.